Yo salut la famille ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir de regarder de plus en plus nombreux sur la chaîne N'hésitez pas à chaque fois, défoncer la barre des pouces bleus, abonnez-vous au pouceur si on n'importe quoi abonner Activer la cloche, je vois toujours la bonne notification qui fait plaisir Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog, on va commencer par le petit générique qui fait plaisir Les amis ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait toujours plaisir de vous parler de musique Je vais parler tout sur de bonnes informations, mais là c'est une bonne information un peu mitigée parce qu'il y a quelques arrière-goût de déception et tout ça Bref, on va en parler tout de suite On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, bref sur tous mes différents réseaux sociaux Tout ça se trouve dans la description, dans la description il y a beaucoup de liens super courts sur lesquels vous pouvez cliquer Pour pouvoir découvrir des choses que vous ne savez pas avant que vous découvri de l'inscription Ouais c'est un peu ça Mais bref, je vais arrêter de parler de moi pour qu'on n'arrête de penser que je suis égocentrique et tout On est là pour parler de PNL et les 4 nouveaux morceaux inédits qui vont débarquer PNL a expliqué que l'album serait un album évolutif, c'est-à-dire qu'il y aura des sons qui seront ajoutés au fur et à mesure Déjà avec ça, ça a créé déjà une petite polémique Et la deuxième polémique vient du fait que les 4 nouveaux sons inédits qui vont venir seront une exclusivité iTunes pendant une semaine Bon, je vais essayer d'expliquer un peu la polémique et de pouvoir justifier certaines choses Même si je ne prends pas la défense à 100% parce que les mecs n'ont pas payé pour ça Je fais juste cette vidéo pour pouvoir éclairer un peu mes fans et tout qui m'ont posé la question Donc le côté d'album évolutif, ça gêne beaucoup ceux qui achètent les CD Parce que quand tu achètes un CD, c'est pas possible de voir rajouter de musique là-dessus Et quant à le CD, les autres morceaux qui vont s'ajouter au fur et à mesure, il faut forcément l'avoir de façon numérique C'est juste pour cela que Bouba disait que le streaming, c'est la révolution Parce qu'on reste lui dans le digital, on peut souvent ajouter des choses à l'album On peut faire des modifications pour les rééditions, c'est un peu plus facile Bref, c'est un peu plus simple tout ça Le côté album évolutif, tout le monde n'a pas aimé Mais même si en majorité, tout le monde a adoré de pouvoir savoir que l'album allait avoir encore beaucoup de nouveautés et tout ça Sachant quand même que PNL, c'est le groupe qui a fait le plus gros démarrage de vente physique d'albums dans le monde C'est un record qu'ils ont battu, c'est fini, c'est calé Le côté d'exclusivité iTunes, beaucoup de fans se sont pleins dans les commentaires Je vous présente pendant que je parle et tout Certains essaient de prendre ça à la rigolade pour dire Ouais, nous on est sur Android, ça va pas fort La team Android, on se soutient Le côté des pauvres, c'est où Bref, tout le monde essaie de pouvoir se consoler de gauche à droite Et un certain, lorsque tu lis les messages, tu sens directement la déception de ouf Mais bon, s'ils ont fait ça sur iTunes, c'est pour un truc très clair, très simple C'est pour l'oseille Depuis un moment, on parlait des coups de com que PNL a eu à faire Ils ont eu à louer la tour Eiffel, boire faire un clip et tout Bref, ils ont dépensé beaucoup d'oseille, beaucoup de thunes Donc il faut bien qu'ils gagnent encore de l'oseille C'est dans cette veine là qu'ils ont fait l'exclusivité pour iTunes C'est pas pour rien Là, pour l'exclusivité d'une semaine que iTunes a eu Ils ont eu quand même un super gros chèque, ça c'est sûr D'autres artistes qui avaient l'habitude de faire ça, mais c'était plus aux Etats-Unis, Drake et même d'autres qui avaient l'habitude de voir faire ça De toute l'exclusivité à Spotify ou seulement à iTunes Bon, Deezer, souvent en mail, dans ce genre de choses Pour l'album de Nino en France, il y a pu avoir une campagne similaire C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité d'écouter des morceaux dans des stands installés 10 heures bien avant que l'album ne sorte Là, c'est pas comparable parce que déjà de 1, l'album n'était pas sorti Donc, c'est pas grave Et de 2, c'était quelques morceaux de l'album C'était pas tous les morceaux disponibles Même s'il n'y a que 4 morceaux, tous ceux qui vont attendre impassamment de voir télécharger illégalement Ils vont s'impatienter parce que beaucoup l'ont dit en commentaire Ils vont tous chercher les 4 morceaux illégalement Ils vont pas s'enmerder pour attendre que ce soit disponible sur Spotify ou Deezer pour pouvoir chercher à voir l'album C'est un peu le côté bad buzz qu'il y a eu autour de cette formation de PNL Concernant les 4 morceaux qui ont venu compléter l'album Qui seront disponibles uniquement sur iTunes Donc, l'information du jour PNL va sortir 4 nouveaux morceaux pour compléter l'album de frères Et les morceaux seront disponibles uniquement sur iTunes Les fans sont pas du tout contents parce qu'ils sont un peu taillis, désabusés et tout Mais bref, ce sont un réaliste Lorsque tu taffes, tu veux aussi rapporter de l'argent Donc, ils ont fait ça juste pour le côté business et tout Mais le côté business, ça va pas toujours très fort avec le côté fanbase Vérons que les fans vont se calmer, ça va pas trop faire dégringoler leurs cotes au niveau des fans et tout ça Mais bref, on va attendre parce que nous, on n'a pas de iPhone On va attendre d'avoir les 4 sons sur iTunes C'est mort, donc on va attendre Spotify et Deezer Mais pour tous ceux qui ont iTunes, le lien va être échangé Ces 4 morceaux là sont dans la description Le lien légal, je précise parce que je vais pas me créer des soucis, des envies et tout J'ai déjà beaucoup de soucis avec les droits d'auteur et tout ça Donc le lien va être échangé l'album légalement sur iTunes est dans la description N'hésitez pas, donnez-vous vos avis et l'impression en commentaire Que pensez-vous de cette information là Concernant le fait que les morceaux seront disponibles exclusivement sur iTunes Pendant une semaine Et vu que l'album est évolutif, s'il y aura encore de nouveaux sons Est-ce à dire qu'il sera toujours de cette manière là Sur iTunes, une semaine, sur iTunes, une semaine Si ça doit être l'album évolutif, ça va saouler les gens au fur et à mesure Mais bref, donnez vos avis et l'impression en commentaire On va discuter, on va échanger Qu'est-ce que vous pensez d'information là Sur ce, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce le qui fait plaisir N'hésitez pas toujours à défoncer la barre des likes Abonnez, vous puissiez pour abonner Activez la cloche Et aussi, restez abonné, restez connecté sur la chaîne du mur du body boy Bah, cheer, cordialement, chef Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz